IUUUUUUU Aujourd'hui je voudrais vous parler de l'évasion qu'il y a eu à la prison de Perpignan Et là je suis pas content Parce que c'est une évasion en bois d'arbre miteux carrément Et ouais Tu crois que le mec il s'est tatoué le plan de la prison dans le dos ? Et non Tu crois qu'il s'est barré en hélicoptère ? Non plus hein Tu crois qu'il a creusé un tunnel de 300 mètres avec une petite cuillère ? Encore moins Le gars il s'est barré par la porte d'entrée Oui c'est pas possible hein Et si c'est possible Il a achouravé la carte d'identité d'un mec qui devait sortir ce jour là Et il a répondu à sa place quand il a été appelé A mon avis celui qui s'est fait voler la carte d'identité on a dû lui dire ferme ta gueule sinon tu en prends une Il vit sûrement il était tout seul donc il a fermé sa gueule Mais même admettons qu'il se ressemble beaucoup Il y avait une chance sur 100 pour qu'il y arrive Et il est passé le gars tranquille est parti en marchant J'imagine la scène de Calégardier ils s'en sont rendu compte Oh Oh Michel Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais le mec qu'on a libéré ce matin ? Ouais alors Et ben c'est pas le bon Pas le bon Pas le bon Ah il se ressemblait quand même hein Ah ça oui hein Mais c'est pas le bon Et voilà on passe encore pour des jambons Mais le meilleur dans cette histoire c'est celui qui s'est évané Moins de 48 heures après il se fait choper en flagrant des lits de cambriolage Oh le comte de Montecristo Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Et ouais mais là t'es passé du caméléon à François Pignon Se faire prendre comme ça c'est bidon Par contre si t'arrives à la refaire là Respect Allez adieu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz